Dans quelques instants seulement, ça sera le coup d'envoi de cette deuxième période et c'est parti. 45 minutes encore de résistance pour cette équipe du club Amnusport de Korogo. 45 minutes pour aller chercher ce résultat et se relancer donc dans le haut du tableau pour cette équipe de la société Amnusport de l'armée qui tout de suite s'est débarrassée de son premier ballon. Et la SOA veut commencer comme elle a terminé cette première période en arcelant donc cette défense du club Amnusport de Korogo. On va voir ce que ça va dans lui. Justement la SOA a procédé à demander à ses remplaçants de partir à l'échauffement. Elle ne devrait pas tarder avant de lancer du 100 nœuds dans ce match. Son défenseur Bakayoko Brahimah va aller couper tout de suite la course de l'attaquant et unique buteur du match. Amed Koulibaly. Ben c'est Mamoudou. Et si c'est qui va s'appuyer sur Brahimah Bakayoko. Si c'est Isa Akanovo. un ballon au coeur de cette défense Corogolese aussitôt repoussé le danger attention à cette sortie du portier Damsouba Mohamed, il n'a pas du tout été rassurant lors de la première période Harry Joel va se dégager pour permettre à l'arbitre de voler au secours de son coéquipier de la défense Iwatara Kaniki demande à ses joueurs de se calmer il y a quelques soucis avec Iwatara Kaniki il parlait des enfants du poro Soro-Jean et Iwatara Kaniki toujours est-il que ce sont les enfants du nord de la Côte d'Ivoire une belle partie du pays qui elle aussi va abriter cette Coupe d'Afrique des Nations on nous annonce déjà le fait que le stade de Corogolese soit prêt c'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire ce pays de football qui s'apprête à organiser la Cannes jamais vécue organisée sur le continent la Cannes de l'hospitalité et ce coup franc en cette 48e minute avec Isaac Ismaël il envoie ce ballon sur la tête d'un adversaire Ousmane Abande et la défense toujours du Côte d'Ivoire ce ballon de Marc-André-Michel-Anny au coeur de cette défense il se rend deux contre pratiquement six défenseurs et ce sont les oranges et noirs qui vont récupérer ce ballon la faute de main de Goubane et Mohamed un contrôle pas du tout académique avec Goubane toujours à la recherche de sa sixième réalisation de la saison pour essayer de rejoindre certains Yaya Sokodogo et la soie encore à l'abordage ce ballon n'est pas passé a dit quoi quand j'ai pas obtenu donc non c'est plutôt lui qui va sortir ce ballon on se bat pour repousser le danger très loin avec cette défense conduite par Mohamed Tapsoba Jamarie Carbouret de la tête va essayer de trouver son gardien ça va sortir ça sera un corner pour cette équipe de la société Omnisport de l'armée qui pousse qui pousse qui pousse pour venir rapidement donc rétablir la parité au score parce que derrière le Sporting Club de Gagnon a assuré du côté de Formager et pour le moment le Sporting dépense la SOA pour le moment et le corner jouer à deux avec Sissé et son capitaine au coeur de cette défense il y a une tête jaune et rouge mais attention à cette frappe et l'égalisation intervient sur cette tentative le but de la société dans l'axe du but et qu'il a du pointu c'est bien Banser qui touche ce ballon on va voir la frappe de Luko Konon mais c'est Banser regardez la frappe de Luko Konon mais c'est Banser qui prend un contre-pied le gardien Banser qui prend un contre-pied le gardien et là il soit vite concrétisé donc à son bon débit de match tout est donc à refaire pour cette équipe du club Amnusport de Kourougon on le disait et qui a du mal à battre la société Amnusport de l'armée quelqu'un le disait à la pause tout le monde peut battre la SOA mais pas le club Amnusport de Kourougon on ne sait pour quelle raison il reste encore beaucoup de minutes une quarantaine si on y ajoute les minutes additionnelles une faute sur Ismail Isaac la faute sur Yabri et Mohamed Yabri Mohamed sur ce coffrant est-ce que cette équipe de la SOA ne va pas aller chercher cette deuxième réalisation et pourquoi pas sur ce centre pourquoi pas sur ce centre après la tête elle n'est pas cadré la tête de Kourougon Brogui il n'est pas un habituel de la surface de vérité absolument il prend la tête il prend le baladon encore au milieu de son crâne concentre posté seul sur le point de pénalty il n'agisse pas bien comme il faut le gardien du club en l'histoire de Kourougo oh là là quelle occasion et le portier et Brahim Akamagate s'est dégagé une possibilité de remontée de balle pour cette équipe d'habilité avec Kader allez la SoA c'est l'une des de ces rares opportunités de cette seconde période ils sont dans le 2 ils sont dans le 2 ouais et c'est ballon heureusement pour la SoA qu'elle que cette balle a franchi donc la ligne ils sont venus réquinquer donc dans cette seconde période en sorte que les hommes du port sont dans le 2 et pour le moment c'est la SoA qui multiplie les offensives et ça paye cash tout à l'heure là ils sont avec Brahim Bakayoko avec Bansé Mamoudou allez Bansé oh attention au pressing il se met en difficulté Bansé oh attention à cette passe et le dégagement du gardien Tabsoba Mohamed Carbore qui va essayer de trouver son coéquipier de l'attaque il a fait la différence une première fois le ballon n'est pas sorti le ballon a bien mordu ça a mordu le ballon de Adamant Junior connaît vous voyez bien ça a mordu la ligne le premier juge assisté était bien placé et le club et le club en l'espoir de Corogo avec Henri Joël qui trouve Carboret à ce ballon de Carboret attention avec l'attaquant qui est entré dans cette surface pourquoi pas un centre avec Carboret il adore ce genre de ballon c'est un ballon second poteau et cette fois la communication sera de mise une remontée avec Bansé Ousmane Bandé la récupération des Corogoulets une opportunité pourquoi pas à gauche qu'est-ce qu'il a tenté qu'est-ce qu'il a tenté un ballon pas trop appuyé et la milité vont garder ce ballon malgré le fait que l'un de l'heure est au sol il répique dans la salle Yabré la frappe Yabré c'était pas mal essayé de la part de ses latérales gauche c'est une bonne banderie qui a poussé Yabré sur ce coup là vous voyez bien il a pas l'information heureusement que le gardien est bien placé ça va donc gêner la trajectoire du ballon belle action de la seconde ministre de l'armée qui continue de pousser Ibrahima Kamagati elle va se dégager avec les enfants venus du nord du pays Adiko Archange sur cette touche va perdre ce ballon et ce sont les militaires qui vont maintenant le récupérer et tenter de s'organiser comme ils ont l'habitude de le faire depuis le retour de cette seconde période sinon le retour des vestiaires il faut dire que le club de Corogo fait mieux que l'année dernière l'année dernière ils avaient terminé dernier avec 15 petits points cette année ils ont pratiquement 24 points mais ils ne sont toujours pas sauvés attention à droite avec Gignan qui va essayer d'inquiéter ces deux défenseurs ils donnent magnifiquement ce ballon à carburer quelle protection de la part du défenseur il faut éviter la tour la faute et ça sera un cornet obtenu par Jean-Marie Carboré un cornet très 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 intéressant pour cette équipe du CEO Corogo en cette 57ème minute Jean-Marie au premier poteau attention c'est une tête et ça va sortir dans le décor la tête de Abdoul Koudous Koulibaly et Tapsouba Mohamed pour Bakayoko Brahimah Bansé encore lui qui est obligé cette fois de donner un retrait à son portier Tapsouba à Mohamed Brahimah Bakayoko tout doucement ils essaient de préparer une offensive avec Capondé ange le capitaine il va s'appuyer sur Yabri la faute de Mohamed Yabri elle est minime mais elle existe bel et bien cette faute c'est lui qui n'est pas encore dans le match qui n'est pas du tout dans le coup c'est bien le capitaine de cette équipe de la société Amnesty de l'armée il perd trop de ballons il ne joue pas utile lui qu'on appelle affectivement Neymar mais pour le moment il ne montre pas l'étendue de son talent technique allez attention à cette balle qui traverse cette surface des militaires et Jean-Marie Carboré la collègue du PCA Ouattara Bakary l'innommobu PCA de cette équipe si jamais son club ne s'impose pas les joueurs devront s'attendre à un vocabulaire vraiment costaud dans les vestiaires sur Toki Minet encore Bané qui va perdre un duel Jean-Marie Carboré vers son attaquant attention et ça sera une touche concédée par les militaires qui reculent à nouveau face à ces rares offensives des jaunes et rouges un autre ballon au deuxième poteau repoussé et sur un compte ils peuvent exploser avec ce jeu à gauche il est dans le piège de hors-jeu pour un joueur qui a expérimenté se laisser prendre sur le piège de hors-jeu mais à mon avis mon cher Jean-Sylvé c'est le moment de faire entrer Urbain Patrick Bolibi c'est le moment Jean-Marie Carboré allez pourquoi pas le centre il sollicite un une deux jusqu'où va-t-il aller le centre ça sera derrière le but de Tapsoba Mohamed Tapsoba qui va rapidement s'appuyer sur son défenseur pour les 30 dernières minutes la SOA est en train d'aller chercher le deuxième but tout comme son adversaire Bané lui sera toujours imprécis et moins académique sur ses interventions la déviation ça va sortir en touche au passif des courugolins avec cette intervention oui on va pas tarder à faire entre votre amis Patrick volibi et si c'était lui qui changeait le coup d'encore de ce match à laisser repousser sur la poitrine si c'est Isaac Ismaël quel travailleur ce jeune Pandé Ousmane ne perdra pas ce ballon renversement de jeu à gauche pour trouver Yabri Mohamed avec Ange Pondé à la pénétration qu'est-ce qu'il va faire Ange Pondé et encore un passement de jambe inutile et la faute l'arbitre laisse jouer ballon sur sa défense gauche du C.O. Corugo qui a une autre opportunité avec Marc Michel Ani et ça ne m'étonnerait pas que Pandé Ange cède sa place parce que là il fait de mauvais choix pourquoi pas céder sa place au jeune Baké à C.Pol-Henri allez Koulibaly à gauche pour Adam Akone qui répique dans la sa Koulibaly demande ce ballon point de pénalty attention 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 au Corugo finalement c'est un ballon perdu une possibilité de remonter avec Yabri Mohamed qui va renverser le jeu mais il n'a pas le coup de pied puissant pour trouver son coéquipier comme il le souhaitait il faut sortir ce ballon parce qu'il y a un joueur du C.O. Corugo qui se tient donc le pied Yabri à gauche avec Ange Pondé le faut train de Ange Pondé face à Nguessin Rijouel sur la tête de Bané Mohamed et qui est là c'est un joueur du C.O. Corugo qui fait repousser le danger et la faute on sent que la raconte monte un peu en intensité et qu'est-ce que l'arbitre va demander au staff médical de ne surtout pas venir sur la pelouse parce que le joueur qui semble être en souffrance a tout de suite à recouvrir la santé la malice peut-être de l'attaquant on revoit cette intervention sur Isaac K6 et Ismaël et un coup franc pour la société homme du sport de l'armée on a passé la l'heure de jeu deux minutes de plus un coup franc pour le club non la société homme du sport de l'armée et à ce test en précision 46 points tout comme le sporting club de Gagnoua ça va se jouer au niveau du goal différentiel pour parler des militaires le coffrant très mal exécuté et une échappée à gauche belle balle d'attaque belle balle d'attaque avec Adhiko qui va trouver Adam Anconé allez Adam Anconé Adhiko peut-être un centre le centre attention ce ballon a touché de la main par le portier de la société homme du sport de l'armée qui va calmer un temps soit peu le jeu ils ont eu chaud il y a quelques secondes Brahim a pensé Mamoudou qui va s'appuyer sur Isaac Ismaël à gauche avec Kouyo Guy Brou et le centre repoussé par Anguessa Henri et Joël attention à cette deuxième menace et ça va sortir en touche pour cette équipe de la société homme du sport de l'armée qui va procéder à des changements tout comme le club homme du sport de Kourogo parce qu'il faut véritablement apporter du sang pour essayer de changer la donne relancer la machine qui semble être un peu grippée ils vont lancer deux attaquants les militaires dans la partie sur que Pondé en jeu va sortir le Céu Kourogo également va lancer un attaquant dans le match pour dire qu'on veut des buts à 25 minutes de la fin de cette rencontre Bac et Assez au bas donc de la touche changement du côté de la soie à la Pondé qui va céder sa place à Bac et Assez pour l'Henri c'est un changement poste pour poste Pouyobrou également va laisser sa place à CK Monet Pascal l'ancien attaquant de cette équipe du Sporting Club de Gagnois il avait marqué des magnifiques buts ici avant de s'envoler pour une courte vraiment courte expérience Ahmed Klobali le premier buteur de la rencontre va céder sa place à Bolibi Urbain Patrick et c'est juste l'ancien buteur de Guerri FC deuxième saison pour Bolibi il est véloce il est combatif bruyant sur les bras mais il peut titiller la défense axiale de cette équipe de la SOA regardez Bolibi c'est un sérieux client si vous vous engagez dans le 1 contre 1 dans le duel il risque vraiment de vous poser pas mal de difficultés attention à la soie à une percée de Loukou et ce ballon bien capté par le gardien qui est très 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 à l'aise celui-là oui absolument le ballon aérien et qu'elle relance avec Adam Akone peut-être le premier ballon de Bolibi il s'engage dans le duel et il a déjà fait mal à son premier adversaire Bolibi Urbain Patrick c'est là où il est intéressant pour le club de l'espoir de Corogo lui il va au combat c'est un joueur de contact voilà c'est sûr que il va bousculer énormément cette défense de Corogo et de la SOA je vais bien le voir avec Bakayoko Brahim ce Bolibi Urbain Patrick la touche avec Kabore vers Kone pas de faute il est dans le piège de hors-jeu c'est pas aussi un grand Mohamed Bané ce soir la défense du club en espoir de Corogo on va opter pour le long ballon sur la tête de Bansé Mamoudou pieds trop levés pieds trop levés et vous voyez qu'avec l'entrée de Patrick Urbain Bolibi on va envoyer le long ballon parce que ce sont ces gens les longs qui l'affectionnent si c'est avec avancé Mamoudou ce ballon qui a été dégagé mais qui reste toujours sur l'air de jouer la première faute de Bakayase et Paul-Henri qui lui a passé par Ivoire Académie allez Bakayase et Paul-Henri il ne fera pas la différence sur Jean-Marie et Cabouret à la déviation de Mohamed de Bané c'est au-delà de la ligne de touche Henri-Joël va se dégager ici Bolibi quel contrôle de la part de Bolibi un contrôle vraiment compliqué de la part de Bolibi quand vous le voyez jouer vous n'attendez pas des contrôles magiques des contrôles vraiment qui sortent du centre de formation et qui va rester au sol c'est Adamant Junior Kone l'un des ailiers de cette équipe ici Okurugo qui pose pas mal de difficultés à l'équipe de Jalal Radwan on revoit la course il a dû avoir un petit claquage ça fait très très mal Adamant Junior connaissez un peu la morphologie de Adamant Kone deux joueurs très très puissants quand ils répliquent dans l'as Bolibi Urbain Patrick c'est quatre réalisations cette saison c'est d'ailleurs l'un des meilleurs buteurs de cette équipe de Koro de Koro de Koro de Koro Yabré pour la ESOA à gauche avec Baké Assez à le centre de Baké Assez attention à ce ballon Mohamed Bané on l'a dit c'est pas dans dans un grand jour absolument Mohamed Bané pas un grand jour un grand samedi pour Mohamed Bané ce n'est non plus l'intéressant Mohamed Bané de la saison précédente lui qui était arrivé de l'OFC à Diaké et qui avait vraiment tout boussulé sur son passage pour s'imposer véritablement comme le fer des lances de cette équipe des militaires c'est une saison un peu compliquée pour lui tout comme Yaya à Sogodogo qui lui n'est pas du tout écarté des blessures Yaya Sogodogo qui n'est même pas sur la liste ce soir et les militaires n'iront pas plus loin Adama Anconé est toujours fidèle à ses accélérations il est bien repris non dira l'arbitre la faute de CK Monnet Pascal la 20 dernière minute de cette rencontre entre Corogolet entre Corogolet et Militaire attention à cette déviation et la belle prise du portier qui va se dégager Marie-Joël la tête de Brahim attention à Bolubi sur cette action Bolubi est capable de vous sortir du jeu de Bolubi et la frappe de Adama Junior Coré c'est là où il faut le suivre il faut le suivre jusqu'au bout de Bolubi Brouillon sur la bois mais attention le corner de Jamari Caboret en cette 72ème minute Jamari Caboret au point de pénalty il y a une tête Corogolet c'est celle de Bolubi Urbain Patrick il bouscule il bouscule il a un peu en lui il y a un peu de Rachidi Yakini effectivement Rachidi Yakini qui nous a quitté déjà il y a 11 ans le 4 mai 2012 l'homme de Kaduna le taureau de Kaduna vous vous rappelez cette image forte au mondial aux Etats-Unis en 1994 où il a marqué face à la Bulgarie il a le mort de la filet c'était l'ordre de ce match une victoire éclatante du Nigeria absolument et cette image a fait le tour du monde Rachidi qui est passé également par l'Africa ce club qui est aujourd'hui en deuxième division et qui a gagné aujourd'hui ah même si notre consultant un métier m'en veut un peu c'est l'information l'Africa a gagné bravo à l'Africa attention l'Africa a gagné tout comme Zomant tout comme également le Cio Boiflé pour vous dire que la lutte est vraiment très 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 serrée Cio Boiflé c'est imposé un zéro selon les premiers résultats que nous avons donc ça c'est la même chose de classement chaque équipe a son instant mais on vous dit que la lutte sera vraiment après jusqu'à l'ultime journée allez on revient en première division dans l'élite avec ce contrôle ce contrôle dès qu'on regoulait pour compléter l'information ce sont les enfants les résultats que nous avons eu de la part donc des supporters ici au stade Robert-Champou de Makori en attendant qu'il soit confirmé quelques supporters de l'Africa ont vraiment fait la fête ici les trois équipes de tête et dans cette poule ont gagné Cabaret allez avec la défense des militaires qui est obligé de quarte le danger il est joué encore de de Kourgo va rester au sol c'est le même en conne Adamant Junior je crois que cette fois ça sera terminé pour ce jeune attaquant qui se retrouve pour la deuxième fois au sol et vous voyez un peu jusqu'à quel point le staff médical a mobilisé avec ce qui est arrivé vous le savez au Racing Club d'Abidjan au moins de Bobo à l'URCA qui a partagé les points avec l'équipe de Lais Denguele et qui a marqué pour l'URCA c'est bien Watarbaïma au B depuis son retour Ibi est vraiment sur les nuages absolument comme quoi quand on essaie une aventure européenne qu'elle ne vous sourit pas vous avez la possibilité de rebondir ici venir vous relancer Bac qui a c'est pour si c'est il va perdre ce ballon et la faute finalement elle a mis bien sa rescousse là la faute en faveur des militaires trop de contrôles inutiles et ce ballon au deuxième poteau attention la remise Adamanko on est peut-être une demi-volée ça sera une sortie de but l'équipe de Jalal Radouane pousse mais pas loin du deuxième but et le club Omnisport de Corogo est obligé de sortir Junior Koni Adamant c'est Elaka Moustapha qui va le remplacer changement poste pour poste il est très applaudi il y a un fan club par ici le porteur du numéro 18 allez la déviation vers Boloubi encore ce ballon premier ballon pour Moustapha la faute de Elaka Moustapha Elaka Moustapha première intervention et on va la revoir cette faute de Elaka Moustapha sur le jeune Ismaël Isaac encore lui Elaka Moustapha deuxième ballon très mal négocié attention et Baké Paul Henry va trouver Yabré le centre ça sera un autre corner obtenu par cette équipe du club Omnisport de Corogo qui a 14 minutes pour aller chercher sa 13ème victoire de la saison elle qui a ligné pas mal de succès avant de partager les points dans la précédente journée avec Boakie Fsi après 4 victoires et ce ballon vous voyez une nez sur ce corner il y a bel et bien merci sur le ralenti et on va suivre le portier qui va se dégager après que l'arbitre a volé au secou de ce jeune milieu de terrain c'est Ismail Isaac le nouveau patron de l'entre jeu de cette équipe de militaires il n'y a vraiment pas eu de match nul 1-1 depuis 2013 entre ces deux équipes le dégagement de Tapsoba Mohamed et les jeunes ils sont tous jeunes ces joueurs de la soie la soie qui est obligée maintenant de défendre et qui peut compter sur son centrale la ville donc chassé ce danger un carton jaune c'est juste un coup douce Koulibaly Abdoul un gros foot tirage de maillot c'est Mahmoudou qui va s'appuyer sur le néo capitaine Brahim le jeu à 3 à 4 maintenant on connaît Pascal lui va le perdre et attention à Boloubi il est relancé Boloubi est parti à Boloubi attention à la sortie du portier quand il est lancé comme ça il est difficile de l'arrêter Boloubi très belle anticipation du gardien ça sera un corner obtenu par cette équipe du C.O.K.O.G.O. vous voyez comment Boloubi il fait du bien heureusement que le gardien de la soie anticipe très très bien belle lecture du jeu mais attention à Boloubi Patrick Urbain et c'est un joueur de la soie qui va rester au sol et cet homme l'entraîneur des militares comprend que la tâche ne sera surtout pas facile dans ces dix dernières minutes il devra sortir une autre carte trouver la solution et il a décidé de lancer ce joueur regardez les consignes qu'il administra ce jeune qui lui aussi va essayer vraiment de de redonner de redonner le souverain parce que là il perd tout le temps là c'est ici c'est Ismaël Isaac qui va sortir difficilement après avoir reçu un carton jaune il gagne il perd encore son temps qu'est-ce qu'il fabrique concrètement si c'est il n'est pas loin de la ligne de touche il gagnerait la sortie et le cornet va finalement se jouer deuxième cornet cette fois il faut s'appliquer il faudra mieux faire Caboret il lève très bien au point de pénalte sur la tête attention le portier a repoussé difficilement c'était ballon attention il y a la chaleur dans cette défense c'est pas terminé avec les corogoulais Caboret il envoie le ballon au centre en puissance le portier il va repousser c'est pas terminé il y a le feu il y a le feu dans la demeure dans la carzène et c'est donné c'est donné encore cette fois c'est repoussé et un coup franc édiqué par l'arbitre à l'entrée de cette surface des vérités le 9 dernière minute de ce match s'annonce palpitante capitante d'abord si ce corner qu'est-ce qu'il s'élève bien Tabsoba hésitant il a les gants brûlants il n'a pas les gants fermes il est supporté attend toujours le troisième but de la soirée d'où viendra ce troisième but pourquoi pas sur ce coup franc de la 82e minute pour les 100 et 1 du poro avec ce changement la sortie de Sissé Ismail Isaac qui sera remplacé par Dosso Allioun la jeunesse il y en a assez dans cette équipe et Sissé qui n'est pas du tout d'accord du choix de l'an le couvre bien envoyé cette fois c'est dans les gants de Mohamed Tabsoba c'est l'une de ses de ses reprises rassurantes à la différence de Ibrahim Akamagati encore un balle au coeur de cette défense cette fois c'est Mahmoudou qui va le récupérer et qu'est-ce que l'arbitre va indiquer encore une faute pour les militaires aller c'est 1-2 il est rapide Adam Akone il est rapide et ça sera un autre corner pour cette équipe du CEO Corogo qui a décidé de jouer les 10 dernières minutes à fond de mettre le feu sur cette défense des militaires Corneille joue à la rimoise une possibilité de centre avec Adam Akone qui peut frapper Adam Akone va frapper oh la battre de ça c'est pas terminé les militaires ont eu chaud sur cette frappe d'Adam Akone et c'est un peu remercier le montant lui aussi peut remercier le montant c'est un ballon qui n'était pas loin d'être brûlant un ballon brûlant et c'est son montant qui va embrasser qui va le sauver de deuxième but quel ballon quel boulet de canon oh la 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 Corogo passe tout près du second but et Corogo a le pied sur le ballon les militaires sont maintenant en train de reculer Bolubi Urbain Patrick la déviation de Bolubi attention oh c'est c'est encore lui Bolubi qu'est-ce qu'il a tenté Bolubi va obtenir une touche ils savent que ces minutes sont précieuses et qu'en ce moment du point de vue arithmétique ils ne sont pas encore bien placés pour se sauver les joueurs du club en l'espoir de Corogo qui poussent et qui sont pratiquement sur tous les ballons attention à CK Mone Pascal qui a dézonné et qui peut apporter cette offensive pour la soir le décalage il y a peut-être un centre il préfère repasser par CK Pascal c'est maintenant au tour de là il soit d'apporter la menace et quelle tête quelle tête c'est pas terminé une autre situation on a cru à la position de hors-jeu ça sera écorner cette fois pour l'équipe de la société en muspo de l'arbitre et c'est intéressant on se rend coup pour coup en scène fin de match oh là là il était bel et bien hors-jeu il était posté tout seul sur ces images mais qu'est-ce que c'est beau à voir dans cette fin de match on se rend coup pour coup il a vraiment mal le défenseur du club en espoir de Kourougo Legani Abdraman les cinq dernières minutes elles sont chaudes de ce duel entre Lassaua et le CEO Kourougo ainsi c'est chaud pour l'obtention des places qualificatives pour les playoffs c'est aussi intéressant dans le bas du tableau pour le maintien en Ligue 1 Bafing Asi Kourougo Boaké FC et le corner USC Bassam le corner levé au second poteau second poteau c'est même derrière le but du portier Ibrahima Kamagate Kourougo totalise pour l'instant 25 points et occupe la 13ème place à donc deux longueurs du premier rélegable l'union sportive des clubs de Bassam un long ballon sur Ubain Patrick attention il est passé une première fois face à Bancé Mamadou Adam Akone va garder ce ballon essayer de peser sur cette défense les Kourougoulets Ubain Patrick demande ce ballon dans la boîte toujours à gauche cette fois ce n'est pas bien bien joué et l'arbitre va revenir sur la faute ça voit un papillon un carton qui va peut-être sortir de la poche de l'arbitre il a mis la main à la poche carton pour Luku Konan Luku Konan on va revoir son geste ah oui il touche certes le ballon il fait un peu mal à son adversaire il y a de l'engagement les deux pièces sont décollées au sol et le CEO Kourougo a une autre opportunité de but ils vont envoyer ce ballon dans la boîte pour essayer de trouver Bolubi à gauche il a vu Jean-Marie Caboret mauvais ballon très 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 Moustapha depuis qu'il est entré il fait de mauvais choix il n'est pas du tout dans le coup dans le coup la faute pour le CEO Kourougo tous les ballons sont sifflés en faveur du CEO Kourougo mais c'est pas on peut le dire des sifflés juste et les instruments vont se chauffer le banc de touche de l'armée n'est pas du tout d'accord avec le comportement de Kourougo on va revoir tous le ralentir il a très mal Ousmane Bandé pourtant c'est lui qui est l'auteur de la faute selon l'arbitre le club ami sport de Kourougo c'est la deuxième pire défense du championnat en encaissant ce soir c'est le 36ème au total deuxième pire défense derrière l'US Bafing avec 39 pires encaissées de Bafing Kourougo ne m'a pas beaucoup 22 buts inscrits dans la société en mésoie de l'armée en a inscrit 13 de plus allez c'est le ballon coeur de cette défense repoussée avec Baké Assez à cette ballon si jamais il parvient à le rattraper mais il est trop fort ce ballon qui va filer en touche en faveur du CO Kourougo qui va jouer ce ballon en direction de Adam vers Boloubi attention à Boloubi il a vu Boloubi il a vu son coéquipier et qu'elle défense la part de ce jeune Yabré Mohamed quelle technique pour Baké Assez la jeunesse face à l'expérience Baké Assez dans le 1 contre 1 face à Henri Joël Baké Assez va donner ce ballon ça ne va pas sortir il n'y a pas de main il n'y a pas de main et qu'elle a dit va tenter de lancer Boloubi il est lancé il n'est pas dans le piège de Hoj Boloubi Urbain Patrick c'est vraiment compliqué pour Boloubi mais c'est lui qui vient concéder cette touche la 90ème minute les derniers instants de ce match on revoit cette action avec Baké Assez il n'y a pas de main on a vu l'épaule allez il va se retourner et trouver Ousmane Bandé ça ne passe pas et l'arbitre va stopper donc le jeu il va certainement rendre ce ballon à l'équipe du club de Corogo avec lui encore Boloubi qui va garder ce ballon Boloubi il a vu il a vu il est dans le piège de Hoj 4 minutes indiquées les 4 dernières minutes de ce match on revoit donc cette position de Hoj ça va être 4 minutes de temps on a bien disputé tout au long de ce match le gardien de but de Clombe la mission de Corogo a été rassurant c'est vrai qu'il a encaissé ce but mais il ne pouvait absolument rien sur l'égalisation une faute sur un joueur de la société de l'armée Paul-Henri Paul-Henri qui est assez et le centre cœur de cette défense attention à l'intervention des défenseurs il a été un peu surpris de recevoir le ballon comme ça regardez Boloubi il va rendre ce ballon à l'adversaire beaucoup d'imprécision beaucoup de déchets techniques encore le Boloubi dans un duel et maintenant c'est au tour de Eladji le jeu est musclé avec Kéassé qui ne fera pas la différence sinon la faute quelle fin de partie quelle fin de partie et le club de Corogo résiste ça sera chaud ça sera chaud jusqu'à la 30ème journée avant de connaître l'identité des équipes qui iront en deuxième division et celles qui disputeront donc les play-off la seule qui vous voulez parler de la sec qui pourrait vraiment sans surprise se retrouver c'est bien la sec la sec et c'est un ballon pour Jean-Marie Caboret avec cette déviation et Eladji va venir donc stopper le porteur du ballon de la soie Bané il est bien ceinturé par Koudouz avec Bané le ballon n'est pas sorti attention Alkiassé Alkiassé qui va donner ce ballon le centre repoussé qui est là avec cette déviation pour Patrick Urbain les dernières secondes avec cette accélération et on va suivre le dernier ballon mais l'arbitre va offrir un coup franc donc aux joueurs du club en l'espoir de Korogo on revoit donc la faute qui a été commise Korogo va partager les points ce soir face à cette équipe de la société en l'espoir de l'armée un long ballon dans cette défense repoussé par Brahim la milité est-ce qu'il faut aller chercher ce deuxième but pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ou est-ce qu'il faut rester sur ce nul 1-1 pourquoi pas allez avec ce ballon dans cette partie du terrain le milieu justement du renversement à gauche pour trouver Henri Keassé la défense avec Kabore va se dégager et les Korogolets à nouveau vont essayer de respirer Bolubi va péser sur cette défense et qu'est-ce qu'il va tenter même un geste acrobatique c'est compliqué un geste très très difficile ça se rend touche qu'est-ce qu'on attend avant de siffler la fin de cette rencontre je pense que c'est un nul équitable entre les deux équipes à chaque équipe à y sont tant fois concrétisé par un but c'est nul à mon avis reflète parfaitement la physionomie de ce match la touche avec Jean-Marie Kabore l'un de ses derniers ballons de la rencontre et la touche effectuée Bolubi demande ce ballon au coeur de cette défense attention à Bolubi dans le piège du hors-jeu Bolubi n'aura pas l'occasion de nous offrir un geste acrobatique comme il en a l'habitude sans bicyclette on revoit Bolubi oui dans le piège du hors-jeu il était bel et bien dedans et sur ce l'arbitre va renvoyer les 22 acteurs au vestiaire cette fois pour de bon match nul entre le club Omnisport de Corogo et la société Omnisport de l'armée et mais on peut le dire chaque équipe a y son temps fort et chaque équipe a marqué dans sa période de domination mais ça s'est concrétisé donc par ces 1000 un but partout à mon avis un bon petit match ça n'a pas été des grands niveaux techniques mais le résultat est fait très bien au résumé répété à futur le match voilà ce qu'il faut donc retenir de ce match entre Corogolais et Militaires il n'y a pas eu de vainqueur un partout les deux équipes n'ont pas la même ambition puisque le CO Corogo a toujours la possibilité de se maintenir et puis la SOA a toujours l'occasion de rêver grand de disputer les playoffs voici donc ce qu'il faudra retenir ce soir entre les militaires et les Corogolais aujourd'hui de cette rencontre et les Corogolais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et les Corogolais Sous-titrage ST' 501